Comme vous le savez, le cyclopron est un dispositif qui est constitué de deux d'hémicylèmes. Voilà, les deux d'hémicylèmes. Ces deux d'hémicylèmes sont appelés des B. Et il y a la zone séparant tout simplement les deux d'hémicylèmes. Dans cette zone où il y a la séparation des deux d'hémicylèmes, on va faire régner notre champ électrique P. Dans chaque d'hémicylème, on aura un champ magnétique P qui aura la même direction et le même sens. Ici, pour le cas que nous avons, nous avons seulement un champ magnétique P qui est sortant. A partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On a un champ électrique dans cette zone de séparation entre les deux d'hémicylèmes. Un champ magnétique à ce niveau-là. Quel est le rôle du champ électrique ? Quel est le rôle du champ magnétique ? C'est ce que nous allons essayer de expliquer. Au départ, qu'est-ce que nous allons faire ? Au départ, on va placer la particule à sa base de l'hémicylème ici au point haut avec une vitesse pratiquement nulle. Ce qui va se passer, c'est quoi ? La particule est placée ici avec une vitesse nulle. Conséquence, dans cette zone qui règne d'un champ électrique 2, vous savez que la particule va être soumise à une force électrique 2, qui va avoir le rôle d'accélérer la particule de haut vers l'entrée du dédon. Conséquence, la particule va être animée d'un mouvement électrique uniforme à accélérer, arrive au niveau du dédon avec une vitesse très grande, veuillez montrer comment, quel point nucléaire, ce champ magnétique B, qu'est-ce qu'il se passe ? Dans cette zone, vous avez une particule chargée de charge Q égale à force positive. Dans cette zone, vous avez la particule qui est animée d'une vitesse 20, ensuite, on a un champ magnétique B, les conditions sont réunies pour que la particule subisse la force de Lorraine. Force de Lorraine, ce qui va avoir le rôle de dédier le mouvement de la particule. Dans le dédon, la particule va d'abord décrire un mouvement circulaire uniforme, dans la trajectoire, il est longu comme ça. Ce mouvement circulaire uniforme dédié par la particule veut dire quoi ? Alors, il suffit de dire que la particule arrive ici avec une vitesse 20, et bien, sortir ici aussi avec une vitesse 20 qui en est dansé, sera exactement égale à 20. Au moment où la particule maintenant sort tout simplement d'une dédon, on a besoin d'accélérer la particule du dé envers le dé 2. Pour cela, il faudrait tout simplement que le champ électrique change. Donc, mon dispositif approprié permettra de changer à tout l'instant, au moment où on voulait autant pour moi, le sens du champ électrique E. Ce qui veut dire quoi ? Que lorsque la particule sort, le champ électrique va être orienté comme celui-ci. Conséquent, la particule va être soumise à une force électrique échaute. Échaute, il va être orienté comme celui-ci. Conséquent, donc, la particule sera à nouveau accélérée du dé 1 vers le dé 2. La particule arrive au niveau du dé 2 avec une vitesse v2 plus importante, tout simplement en intensité que la vitesse v1. Qu'est-ce qui va se passer ? La particule aussi dans le dé 2 va décrire un mouvement circulaire avec une vitesse v2. Par conséquent, un rayon R2. Mais vu que v1 est inférieur à v2, cela veut dire quoi ? Ça veut dire que v2 est supérieur à v1. Par conséquent, R2 aussi va être supérieur tout simplement à R2. Du coup, ici, on va décrire un mouvement circulaire avec une relative beaucoup plus importante. A partir de ce moment-là, donc, la particule arrive ici avec une vitesse v2, sort tout simplement du dé 2 avec une vitesse v2 en intensité égale à v2. Et, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va se passer au moment où la particule sort ? Ici, à nouveau, aussi, on va changer le sens de R2. À partir de ce moment-là, elle sera à nouveau accélère. Quitte le D1 avec une vitesse v2. Arrive au niveau du D1 avec une vitesse v3. V3 plus importante pour tout simplement le v2. À nouveau, la particule barilule un mouvement circulaire uniforme avec un rayon R3 beaucoup plus grand. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on parvient, n'est-ce pas, grâce à ces dispositifs, n'est-ce pas, à augmenter la vitesse de la particule qui, au départ, était une vitesse rapidement nulle. Mais à chaque fois que la particule traverse la zone de séparation entre les deux, elle a été une nouvelle bénédiction et par conséquent, donc, une nouvelle vitesse. Et on parvient doucement, n'est-ce pas, à accélérer la particule et à faire de soi pour que cette particule-là puisse avoir une vitesse importante à la sortie. Voilà, en grosso modo, le principe de fonctionnement du cycle tronc. Qu'est-ce que vous avez compris ? Et maintenant, une fois que vous avez compris ce principe de fonctionnement du cycle tronc, je pense que nous pouvons maintenant essayer de répondre aux différentes...